Hey les loulous J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je sais je prends du temps pour faire mes vidéos je le sais bon aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ce crachat que je vous ai fait de cil magnétique en fait j'ai reçu ça c'est un partenariat enfin je ne suis pas rémunérée pour en parler mais je les ai reçus gratuitement le deuxième est là parce que j'ai eu un petit problème avec donc j'évite de le remettre sur les aimants j'ai perdu un aimant sur ce cil donc je ne les ai jamais essayé je vais les essayer devant vous en vidéo donc on va voir ce que ça donne avant toute chose je voulais finir mon make up des yeux parce qu'en fait j'ai pas fait enfin j'ai fait mon teint je ne sais pas si ça se voit mais je l'ai fait et je voulais faire je ne sais pas si vous connaissez Yannissa c'est une youtubeuse que j'ai en fait je crois que c'est l'une de mes youtubeuses préférées ces vidéos elles ne me saoulent jamais vous voyez et bref elle a fait une vidéo où elle mettait juste du verre dans le coin et je trouvais ça juste magnifique donc on va faire pareil avec ma palette Morphée on va prendre un petit pinceau et après on mettra les fossiles magnétiques je ne sais pas trop donc quelle palette apprend son verre parce que son verre est vachement waouh que d'il faut donc on va voir avec ce verre là si ça va bon je vais quand même faire un threadliner parce que je ne m'en rappelle plus si elle a un threadliner mais moi je ne vis pas sans threadliner vous le savez bon allez threadliner alors pour mon threadliner j'utilise toujours le même liner je pense que c'est le liner de ma vie celui-ci aïe je suis dans la gueule c'est celui de chez L'Oréal Paris c'est le Black Like L'O by Super Liner voilà ça c'est fait il n'y a jamais trop de bronzers je suis fan de bronzer bon on va passer au sujet de base je vais mettre un peu de mascara peut-être avant et puis après on va essayer les faux cils magnétiques j'en avais déjà acheté mais j'avais acheté des bouts de cils et je trouvais ça pratique mais pas très naturel enfin ceux que j'avais acheté sur Wish donc déjà je les avais acheté sur Wish donc c'était pas très naturel donc là on va voir je mets du mascara avant je sais pas s'il faut mais moi je trouve ça plus joli en fait je commence à m'y habituer au vert j'aime bien je sais pas vous mais alors moi je recours mes cils mais j'ai tellement pas de cils que je suis pas sûre de recourbrer grand chose faudrait que je me fasse un un recourbage à chaud j'ai envie de me faire un petit cœur c'est trop joli vous trouvez pas que ça serait trop joli un petit cœur je crois que j'ai pas de crayon noir attendez ma mère s'est maquillée encore à l'highline et tant mieux pour nous parce qu'on va pouvoir faire un petit cœur je vais le faire juste là où il y a le trait j'espère que je vais pas le freiner parce qu'après faut que je refasse tout le long vous m'expliquerez plus tard pourquoi j'ai toujours des idées stupides putain puis je m'en mets partout ça va il est pas mal fait c'est qu'on dirait un peu là je vais prendre mon eyeliner mon eyeliner il tient de ouf quoi bon bah voilà j'ai toujours des conneries à faire comment niquer son make-up en faisant un cœur bon bref de toute façon c'est une vidéo bon je dois sortir quand même tout à l'heure mais alors on va parler de de mes fossiles magnétiques qui est mon chat qui est en train de foutre le bordel je les ai reçus par la marque Belle Chloé et donc c'est des fossiles magnétiques de chez Wake Up & Make Up et donc ça se présente quand vous les recevez c'est super joli c'est super bien emballé et ça se présente comme ça donc vous avez le grand cil et les petits cils à côté non on va vouler mon signe magnétique alors moi je vais les je vais essayer de les mettre avec ma pince à épiler ça va être compliqué il faudrait que je prenne bon pousse-toi là mon chat est toujours toujours dans mes pattes c'est un truc de ouf je vais essayer de prendre mon mon miroir pour faire les choses bien quand même parce que le miroir de palette c'est pas pratique pour s'enquiller hop prendre mon miroir et je vais mettre le zoom je vais peut-être mieux y arriver comme ça donc alors on prend le cil le grand va au-dessus bon le grand c'est plutôt simple ça va être le raccorder avec les autres je vais commencer par l'intérieur je vais essayer de faire 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Il a suffit que je coupe la caméra parce que j'ai perdu en fait un des bouts de cils et je les ai mis hyper rapidement genre c'est le moment où je coupe que j'arrive à les mettre. Bah voilà. Bah en fait c'est hyper joli quand c'est super bien mis mais j'ai perdu un morceau. J'ai l'air con maintenant. Mais vraiment c'est trop beau. Ça se voit que c'est des fossiles mais c'est pas non plus hyper voyant. J'aime bien. Bah je vais essayer de retrouver l'autre morceau et faire l'autre oeil. Voilà. Bon bah voilà j'ai mis les deux. Il me manque un aimant au milieu là mais ça se voit absolument pas. J'aimerais le retrouver mais le problème c'est que... Il a dû tomber là mais il est introuvable genre il a dû s'aimanter à quelque chose et... Maintenant j'ai bien peur qu'on ne le retrouve pas. Enfin voilà. Avec les cils ce que ça donne. Je trouve qu'ils sont hyper naturels mais c'est un calvaire à mettre. En fait sans pince c'est vachement plus facile. Je les ai mis comme ça à la main et j'aimerais bien retrouver mon troisième fossile mais je sais pas où il est. Sinon ça fait pas... Alors c'est pas gênant à part qu'on clean les yeux. C'est un peu gênant. Mais sinon c'est vraiment bien. Je les trouve vraiment trop jolies. Je suis vraiment content. J'ai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Et il y a tous types de fossiles. Moi j'ai les dramatiques mais il y a d'autres types. Je les trouve vraiment super beaux les miens personnellement mais... Je voulais choisir les vôtres. Pour finir la vidéo je voulais vous faire un petit point. Je l'ai tourné il était 17h. Et là il est plus de 2h du matin et je suis en train de faire le montage. Et j'ai toujours mes fossiles et je ne les sens plus du tout du tout du tout. C'est... Enfin... Vraiment je les ai mis après du coup. Quand j'ai coupé je les ai mis vraiment en 5 minutes même pas. Et je m'adapte trop bien. Et je les ai pas perdues. Je suis allée en centre-ville et tout. Et... Non vraiment. Vraiment bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine. 3 3 2